Au cœur de l'espace Jacques Villeglais de Saint-Gracien, c'est un double hommage qui s'opère. D'un côté, la ville célèbre l'homme qui a donné son nom au lieu, de l'autre c'est l'artiste même qui remercie la commune. Je suis content de revenir dans cette salle. Il y a cinq ans, j'étais avec Kipiters pour l'inauguration. Le maire de la ville et toute la municipalité et beaucoup de visiteurs. Et cette fois-ci, j'arrive tout seul. Seul c'est certain, mais avec une belle réflexion sur son œuvre et une définition très personnelle de son métier. Jacques Villeglais, serein, explique son rapport à la sculpture avec beaucoup de recul. J'ai changé de technique, il faut évoluer, il faut changer ses habitudes. Donc faire de la sculpture, c'est un autre métier que d'arracher les affiches ou faire que des dessins. Un artiste doit être multiple, aussi bien au point de vue inspiration qu'au point de vue représentation de son œuvre. Son œuvre, il la représente de manière très graphique, s'inspirant des arts urbains. L'artiste a décidé de garder son célèbre alphabet, cette fois-ci entièrement réalisé en volume et trois dimensions. Dans les collages cubistes, la typographie restait toujours actuelle et ne se démodait pas. J'ai fait un alphabet socio-politique. C'est mélanger le caractère latin avec tous les signes qui existent dans la politique, dans la religion. A 86 ans, cette figure majeure des nouveaux réalistes ne cesse de se réinventer. Loin de n'être que de passage à Saint-Gracien, l'artiste s'est totalement implanté dans la ville où il reste visible au-delà des murs du centre culturel à son nom.